Bonsoir, 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 bonsoir monsieur Lafouine, on me l'avait jamais faite, Kinder Bueno jamais, c'est une vraie innovation, non mais c'est pas mal, il y a pas mal d'écritures, oui, il y a 15 auteurs, j'avais tourné un sketch justement pour Canal+, il y a quelques temps, qui s'appelait Kinder Fouino, et voilà, on était fait pour se rencontrer, on était fait pour se rencontrer, les grands esprits, voilà, bon, j'y vais, alors, ouais, allez, c'est parti, Alors, souvent, non, t'es d'accord, tu vois, souvent, on dit, Lafouine, c'est du bon son, alors oui, certes, je veux bien, mais enfin, c'est aussi un petit mammifère carnivore, eh ben oui, eh ben oui, il est mignon, il est pas mignon, alors, eh bien, justement, pour mieux vous connaître, monsieur Lafouine, toute la rédaction de la grosse émission s'est intéressée à ce petit animal, sympathique et si injustement méconnu, et donc, ce soir, en exclusivité pour la grosse émission, Portrait croisé, Lafouine, Lafouine. Alors, la première chose qui frappe dans cette enquête, c'est les différences qu'il y a entre vous et votre animal totem. Alors, je veux pas vous faire de peine, hein, mais voilà, rien que techniquement, une fouine, c'est une martre de la famille des mustélidés, cousine des blaireaux, alors que vous, vous êtes musulman de la famille des anciens lascars, et évidemment, vous n'avez rien à voir avec les blaireaux. Évidemment. Évidemment, évidemment. Ensuite, la fouine, elle vient d'Europe et d'Asie, alors que vous, vous êtes originaire du Maroc. C'est ça. Voilà. Autre différence de taille, eh ben justement, c'est la taille. Non, mais, ben ouais, non, mais honnêtement, honnêtement, c'est flagrant parce qu'une fouine moyenne, ça fait entre 40 et 54 cm, alors que vous, selon mes informations, vous mesurez 1,65 m. Non. Non, il est mal renseigné, le gars, non ? 1,97. 1,97 ? Ouais, ouais. Non, mais attendez, non, mais c'est pire. Non, mais parce que, non, vous voyez la différence, quoi ? Non, mais l'autre caractéristique qu'il y a chez les fouines, c'est que ça pue, mais vraiment, là, pas d'odeur. Ouais, c'est pas dans la chronique parce qu'il y a un respect de l'invité, en fait. Ah ouais, non, mais... Enfin, voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais si tu voulais parler des différences entre moi et la fouine... Ouais, ouais, non, mais voilà, là, on est vraiment assez complet, mais tu vois, il y a d'autres différences. Alors, non, mais là, en termes de taille, enfin, voilà, c'est quoi ? C'est le Godzilla des fouines, quoi. Voilà, voilà, c'est énorme. Autre différence, mais monumentale, c'est l'espérance de vie d'une fouine en captivité. Elle est de 18 ans, ce qui était aussi votre espérance de vie quand vous étiez vous-même en captivité. Voilà. J'étais pas sûr qu'elle passerait, celle-là. Ah si ? Mais ouais, mais maintenant que vous êtes libre, 78 ans, voilà, c'est beaucoup plus. Alors, on a parlé de l'odeur, j'osais pas en parler, mais la dernière différence, honnêtement, pour moi, la plus importante, c'est le cri de la fouine. Je sais pas si tu connais, d'ailleurs, le cri de ? Non, non, non. Eh bien, elle couine ou elle chicote, alors que vous, vous rappez. Ah ouais. Voilà, ça a rien à voir. Voilà, bon, mais une fois qu'on a parlé des différences, on s'aperçoit que c'est les points communs qui l'emportent largement, des points communs hallucinants. Déjà, eh bien, comme vous, la fouine, c'est pas son vrai nom à la fouine ? Bah non. Non, 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 son vrai nom, son basionime. Oui, alors, Stéphanie, le basionime, en fait, c'est le premier nom scientifique qu'on donne à une espèce. Son basionime, c'est Mustela fouina ex-Leben. Et vous, votre basionime, c'est Laouni mouïde. C'est ça. Voilà. Mais alors, vous allez voir, ça s'arrête pas là, parce qu'elle est carnivore, la fouine. Et vous, Laouni, vous en mangez de la viande ? Je suis omnivore. Bah voilà, c'est QFD. Mais c'est pas ça qui est le plus troublant. Le plus troublant, c'est qu'elle dérange, la fouine. Eh bien ouais, elle a mauvaise réputation, on dit plein de saloperies sur elle. Eh ouais, ouais, ouais. Non mais tiens, par exemple, parce que tu le savais, on dit qu'elle est violente. Mais elle n'est pas violente. Eh bah non. Non ? Alors, ok, ouais, d'accord, ça lui arrive de braquer un poulailler. Mais, non, non, mais ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe quand elle braque un poulailler ? Bah moi, je vais vous la raconter l'histoire. Elle arrive tranquille, sans armes ni haines ni violences. Et elle dit aux poules, tout doux, tout doux, personne ne bouge. Voilà, tout le monde reste calme. Nous, on prend les œufs et on se casse. Si tout le monde coopère, ça se passe bien, on fait de mal à personne. Mais le problème, c'est que les poules, ces connes, dans 9 cas sur 10, elles paniquent. Du coup, c'est le boxon en deux-deux, quoi. Ça caquette, ça volette dans tous les sens. L'alarme est sonnée, les keufs, ils se ramènent. Et alors, la fouine, pour s'en sortir, elle n'a plus le choix. Elle désigne tout ce qui bouge. Mais à la base, elle n'est pas violente. Elle veut juste survivre dans ce monde de merde. N'est-ce pas ? Ouais. Et puis, attends, on lui reproche, tu vas voir pire, de faire du bruit. Ouais ? Ouais, avec ses cris et ses cavalcades. Ça réveille les bourgeois, bien en chaud, dans leur petit pavillon orpi. Mais heureusement qu'elle fait du bruit, la fouine, pour se faire entendre. Parce que sinon, comment elle peut faire pour se faire entendre ? Ben ouais. Et heureusement qu'elle réveille tous ceux qui sont bien endormis sur leurs préjugés contre elle. Et puis, j'espère qu'elle va continuer d'en faire encore bien longtemps du bruit, la fouine. Tant qu'elle sera discriminée, tant qu'on dira qu'elle est nuisible. Pour réveiller tous ceux qui dorment sur la misère des ghettos. Alors comme la fouine fait du bruit. Ouais ! Spécial d'Édicace, banlieue sale, pourré au son, panaphros, venividivici, boum boum boum, c'était Bueno dans la place. Bravo ! Eh, c'est Bueno comme de nous.